Shabbat shalom au revoir les amis, Shabbat parasha de Beau. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire de mon grand-père, Shmuel Ben Rahamim, dont c'est la Ascara aujourd'hui. Et bien sûr, pour l'ailoula de Baba Saleh, le grand Baba Saleh que son mérite nous protège Bezrat Hashem. Shabbat parasha de Beau, une parasha exceptionnelle. C'est la fin du dénouement de l'exil en fait, et c'est le début de la livrance. Bien sûr, on parle des trois dernières plaies dans cette parasha, donc la plaie des Sauterelles, la plaie de l'obscurité et la plaie des premiers-nés. Bien sûr, ces trois plaies sont rappelées en sous-entendu dans le nom de la parasha. Beau, c'est Bet et Aleph. Bet et Aleph, donc c'est trois. Bet c'est deux, Aleph c'est trois, donc ça fait trois dernières plaies. Les trois dernières plaies qui vont sonner le glas de l'Égypte. La plaie des Sauterelles va venir manger en fait le blé. Pourquoi le blé ? Parce que le blé en fait, avec toutes les autres plaies, c'est vrai que l'alimentation de ce qui poussait en Égypte avait été touchée. Mais comme le blé lui, il pousse après Pessah, après Shavuot, donc ils se sont dit, c'est bien, on a encore le blé qui n'a pas poussé, il va pousser et on va pouvoir manger du blé. Les Égyptiens se sont dit, mais en fait Dieu a envoyé des Sauterelles pour qu'ils mangent le blé à venir des Égyptiens. Et pendant cette plaie-là, les Sauterelles ont recouvert toute l'Égypte. Et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des Sauterelles, ils les ont mis dans des bocaux. Ils se sont dit, chouette, enfin, c'est vrai que les cultures ont été détruites, mais au moins, on va avoir à manger. Youpi, voilà, on va se faire des petites brochettes de Sauterelles. Et Dieu, quand il a fini de l'appeler des Sauterelles, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait sortir même les Sauterelles qui avaient été mises dans des bocaux. Il y a marqué là-bas hier avant qu'il s'élevait. Et il a fait partir toutes les Sauterelles de l'Égypte. Il ne restait plus une seule Sauterelle, même celles qui avaient été enfermées dans des tonneaux pour les manger par les Égyptiens. Et donc, elles sont venues manger ce qui restait en tant que culture en Égypte. Après cette plaie-là, on a la plaie de l'obscurité. La plaie de l'obscurité, une plaie qui est différente des autres. Alors, on nous dit que, d'une part, on nous dit que c'était vraiment l'obscurité noire, très intense, qu'on ne pouvait même pas bouger. D'accord ? Qu'on ne voyait rien, qu'on ne pouvait même pas bouger. Et d'autres nous disent, non, c'était une lumière tellement intense qu'on n'y voyait rien. Et il faut savoir que, pendant cette plaie-là, Dieu a mis cette plaie-là pour aussi punir les enfants d'Israël qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, qui avaient pris l'habitude, qui étaient bien en exil en se disant, pourquoi tu veux que j'aille en Israël, moi ? Pourquoi tu veux que je sorte de mon Égypte ? Je suis bien où je suis, regarde. J'ai la voiture, j'ai la villa, j'ai les affaires. Je vais rester en Égypte, je suis bien, laisse-moi tranquille. Pourquoi faire la lia là-bas, les israéliens ? Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même quoi ? Je ne vais plus gagner en euros, je vais gagner en shékel. Je suis bien en Égypte. Dieu a dit, non, vous devez sortir. Et si vous ne voulez pas sortir, ici sera votre tombeau. Mais il s'est dit, si je les tue au grand jour, qu'est-ce qui va se passer ? L'Égyptien, ils vont dire, en fait, c'est n'importe quoi cette histoire. Voilà, ils nous tuent à nous, ils tuent les Juifs. Donc, il n'y a rien, en fait, qui nous atteint. C'est juste que c'était la faute du hasard. Non, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis une obscurité sur l'Égypte pour pouvoir tuer ceux qui ne voulaient pas sortir de l'Égypte. Et que les bnés Israels puissent les enterrer sans que les Égyptiens les voient. Qui plus est, la plaie de l'obscurité a servi à valider la promesse que Dieu a faite à Avraham. Avis-nous l'ordre de la bride Benavétarim. C'est-à-dire que, lors de la bride Benavétarim, Dieu, il a dit à Avraham, ne t'inquiète pas, après l'esclavage, ils sortiront de là-bas avec d'immenses richesses. Comment ils allaient avoir des richesses ? Et bien, pendant la plaie de l'obscurité, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Hébreux, ils voyaient très bien. Donc, ils sont allés dans les maisons des Égyptiens. Ils n'ont rien volé, mais ils ont fait un repérage. Là, il y a de l'oseille. Là, il y a des belles robes. Là, il y a de l'argent. Là, il y a des bijoux. Et après, avant de sortir, ils sont allés lui dire, est-ce que tu peux nous prêter un peu d'or et d'argent qu'on puisse aller servir de notre Dieu ? Et l'autre, il disait, non, moi, j'ai rien du tout. Je suis un pauvre, tu sais. Il lui a dit, attends, mais je crois que dans le tiroir, il y a des bracelets. Là-bas, dans le tiroir, il y a de l'oseille. Oh, comment tu sais ? Oh, ben, je suis un grand magicien. Et là, les Égyptiens, ils n'avaient pas d'autre choix que de leur donner ce qui revenait de Rome et Israël. Il faut savoir que la dernière plaie, qui est la plaie la plus difficile, lorsque Moshé Rabbeinu s'est présenté devant Pharaon, et Pharaon, il avait tellement peur qu'il lui a dit, ne, te, ne reviens pas devant moi parce que ce sera le jour de ta mort. Et à ce moment-là, dans le palais de Pharaon, avant que Moshé part, Dieu, il s'est révélé à Moshé pour lui dire la dernière plaie, la plaie de la Maca de Bechorot. Et pourquoi est-ce que Dieu, il a eu besoin de tuer les premiers-nés ? Parce qu'en fait, il faut savoir que, étant donné que l'Égypte de l'époque était le berceau des civilisations, l'Empire le plus grand, celui qui se prenait pour Dieu, donc qui se prenait en fait pour le Béni-Béchori d'Akadosh-Bochou. Ils pensaient que c'était lui qui avait été choisi, l'Égypte, les Égyptiens pensaient qu'ils avaient été choisis pour être le représentant de Dieu sur terre. Mais on sait que le Béni-Béchori, les prémices des enfants d'Akadosh-Bochou, c'est les enfants d'Israël. Étant donné qu'il fallait que le peuple d'Israël vive, il fallait que celui qui avait usurpé sa place meure. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la plaie des premiers-nés. Les seuls premiers-nés qui ne sont pas morts dans la plaie de la dixième plaie d'Égypte sont Bithia qui était première née, pourquoi ? Parce qu'elle avait sauvé Moshé Rabenu, et Pharaon lui-même pour qu'il comprenne la grandeur d'Akadosh-Bochou. Et là-bas on nous dit, lorsque Moshé Rabenu est venu et il a annoncé la plaie, la dixième plaie, il y avait comme une vieille sorcière là-bas, il lui dit « Eh, moi mes enfants ils sont morts, qu'est-ce que tu veux, tu crois que ça va me toucher ta plaie ? » Et le Midrash il nous dit que ses enfants ils étaient morts et que les chiens ils sont venus déterrer ses enfants, ils lui ont amené jusque chez elle, elle a eu tellement de peine qu'elle en est morte. Comme ça il nous raconte le Midrash. Il faut savoir que la plaie elle a été une boucherie cette plaie. Non pas seulement parce que les premiers-nés devaient mourir, parce que lorsque les premiers-nés ils ont entendu cette plaie, ils ont dit à Pharaon « Libère-les, libère-les tout de suite avant qu'on meure, toi aussi tu es un premier-né, tu vas mourir ! » Et Pharaon il a dit « Je préfère crever que les laisser sortir ces Hébreux ! Vous allez tous crever s'il faut ! » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une révolte dans le pays entier, on dit que les premiers-nés ils sont se levés contre leur père, contre Pharaon, et il y a eu une guerre fratricide entre Égyptiens, et il y a eu des milliers de morts. Il faut savoir aussi que non seulement les premiers-nés égyptiens sont morts, même ceux qui étaient à l'étranger, c'est-à-dire qui étaient en dehors de l'Égypte, ils sont morts à ce moment-là, et le premier-né des animaux sont si morts. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en Égypte, il y avait quelque chose de fondamental là-bas, ça s'appelait d'être infidèle, il fallait être infidèle, c'était bien. Donc en fait, et comme il n'y avait pas de moyens de contraception forcément comme de nos jours, eh bien, il s'avérait que dans une même famille, le soir de la dixième plaie, eh bien il y avait trois enfants qui mouraient en même temps. La mère ne comprenait pas, le père ne comprenait pas plutôt. Pourquoi est-ce qu'il y en a trois qui meurent ? J'en ai qu'un premier-né, pourquoi il y en a trois qui meurent ? Bah parce qu'en fait, ils étaient tous les trois des premiers-nés, mais de pères différents. Donc en fait, étant donné que chez les non-juifs, c'est le père qui donne la suite, donc les trois mouraient. Parce qu'en fait, la femme, elle allait avec trois hommes différents, et c'était un bébé qui était né de trois hommes différents. Donc ça a été un grand carnage cette dernière plaie. Et cette plaie aussi, parce qu'elle est tellement forte, parce que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, jusqu'à maintenant, les neuf plaies, c'est toi et Aaron, vous les avez mis en place, vous les avez faites, vous avez été, vous avez été messagers pour montrer les plaies à Pharaon. Mais là, c'est moi, l'oalé des Malach, l'oalé des Saraf, l'oalé des Chaliach. Ce ne sera pas un ange, ce ne sera pas un envoyé, ce ne sera pas un émissaire, ce sera moi-même qui vais descendre sur l'Égypte pour tuer les premiers-nés. On nous dit que même les premiers-nés à naître, ils sont morts dans le ventre de leur mère. Il faut savoir que ça a été un grand cri. Comme on nous dit, il y a eu un cri qui s'est fait entendre dans toute l'Égypte. Et à ce moment-là, Pharaon, il va libérer le peuple d'Israël. Il faut savoir que c'est dans cette paracha qu'on va découvrir pour la première fois la mitzvah de la célébration du mois, Rosh Chodesh. Et c'est dans cette paracha qu'on va découvrir que le mois de Nisan, selon la Torah, est le premier mois de l'année. On a l'habitude de dire que le premier mois de l'année, c'est Jishri parce qu'on y fête la Barosh Hashanah. Non, ça, c'est la création de l'homme. Le premier mois, selon la Torah, c'est Nisan, dont la première fête du calendrier hébraïque, qu'elle s'appelle Pessah, pour se remémorer, en fait, ce qu'a fait Akal-e-Shboukhou le soir de la dixième plaie d'Égypte, qu'il a sauté sur les maisons, au-dessus des maisons des Juifs. Et comment est-ce qu'il a sauté au-dessus des maisons des Juifs ? Moshih Rabbeinu a dit que vous voulez être sauvé. Il a dit que vous avez une seule chose pour être sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé comme ça. Il va falloir que vous fassiez quelque chose. Vous croyez quoi ? Ça y est, Dieu, il vous a déjà sauvé par le mérite de vos pères. Mais maintenant, pour engendrer une libération totale et complète, il faut que vous montriez que vous êtes d'accord, que vous avez envie de sortir. Il faut deux choses. Il leur dit Corban Pessah. Corban Pessah ? C'est quoi Corban Pessah ? Il leur a dit, Moshih, vous allez prendre un agneau, vous allez le laisser trois jours au pied de votre lit, et le soir, avant la libération, vous allez l'égorger et vous allez le rôtir à la hache. Attention, pas bouillie, pas dans une marmite, il faut que ce soit un mangal géant en Égypte, un barbecue géant en Égypte, pour que les Égyptiens viennent sentir l'odeur. Et ils lui ont dit, mais attends, tu sais que l'agneau, c'est le dieu des Égyptiens. L'agneau, en fait, qui était représenté, donc un homme avec une tête d'agneau, il représentait celui qui avait créé le Nil et celui qui était, en fait, le responsable de la procréation en Égypte. Donc, c'était le dieu par excellence de l'Égypte. Et là, il leur a dit, Moshih, Dieu, il a demandé que vous alliez sacrifier le dieu de l'Égypte. Non pas seulement pour montrer aux Égyptiens que vous sacrifiez leur dieu et que votre dieu, c'est le vrai dieu, pour que vous aussi, vous sacrifiez à l'intérieur de vous-même votre idolâtrie. Ça y est, vous êtes arrivé au 49e degré d'impureté, maintenant, il faut faire quelque chose pour inverser la vapeur. Vous devez montrer, vous avez décidé à partir d'aujourd'hui de suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu et d'arrêter de suivre l'idolâtrie. Ils lui ont dit, mais ils vont nous, ils vont nous tuer ! Ils vont nous tuer ! Il a dit, mais c'est comme ça que vous allez montrer votre attachement à Dieu par Messirut Nefesh. Puisqu'on l'a vu dans la paracha précédente, lorsque Pharaon, il a dit à Moshih, mais regarde, vous voulez faire des sacrifices à Dieu ? Allez-y, va dans Gauchene ou va en Égypte et faites des sacrifices. Et Moshih lui a dit, mais t'es malade ou quoi ? Ils vont nous lapider ! Ils vont nous lapider, les Égyptiens ! Et là, les Égyptiens, ils n'ont pas bougé devant l'Ebné Israël. Pendant trois jours, leur dieu aux Égyptiens, il était accroché au pied des lits d'Ebné Israël. On entendait les cris des brebis au pied des lits d'Ebné Israël. Et après, ils les ont pris, ils les ont égorgés dehors. Ce n'était pas dans une boucherie cachée propre. Non, c'était dehors, ils égorgeaient. Et après, ils prenaient un bâton, ils l'enfonçaient d'une part à l'autre de la bête et ils le faisaient en Michoui. Et les Égyptiens, non seulement ils voyaient ça, mais ils avaient l'odeur, l'odeur de tous ces milliers de têtes qui étaient en train de rôtir. Et c'était ça le Corban Pesach. Mais il leur a dit, il y a encore une chose. Il faut que vous sachiez quelque chose. Vous allez manger après. Ça s'appellera le Corban Pesach. Et ce Corban Pesach-là, le seul personne qui a le droit de le manger, c'est quelqu'un qui est circoncis. Et les Bné Israël avaient laissé tomber la circoncision. À part la tribu de Lévi, tous les Bné Israël avaient laissé tomber la circoncision en Égypte. Sous l'esclavage d'Égypte, ils avaient laissé tomber la circoncision. Donc ils n'étaient pas circoncis. Donc ils se sont circoncis. Et ils se sont circoncis. Et là, Moshé leur a dit, vous allez prendre Dame, Mila et Dame Corban Pesach, le sang du Corban Pesach et le sang de la Mila. Vous allez le mélanger ensemble. Et vous allez ensuite peindre les linteaux de vos portes comme une Mezouza. Et là, Dieu va voir ce sang. Il va se rappeler de vous. Et il va sauter au-dessus de la Mezouza. Par le mérite de Dame Mila et Dame Corban Pesach, vous ne serez pas tués dans la plaie de Maka de Bechorod, de la mort des premiers-nés. Il faut savoir qu'en fait, après le soir même de Maka de Bechorod, c'est aussi le soir de Pesach. Il faut savoir que c'est le premier Pesach qui leur a dit vous mangerez des matzot et vous mangerez les arbres amères et vous vous rappelez de ce qu'ils vous ont fait les Égyptiens et vous serez avec votre bâton à la main et votre ceinture prête à sortir d'Égypte. Et c'est le premier Pesach, le premier Pesach de tous les temps, il a été fait où ? En Égypte. Et après la plaie, Pharaon, il a couru dans tout Gauchenne et il criait Moshe, 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 c'est la nuit, viens Moshe, viens, viens, viens me voir. Et pourquoi il lui a dit la nuit ? Parce qu'il lui a dit si tu viens me voir de jour, ce sera le dernier jour. Il a dit c'est la nuit, viens, je ne veux pas te tuer, c'est la nuit. Ça ne marche pas ce que je t'ai dit. Et il lui a dit il y a eu un miracle, le Midrash nous dit que Pharaon, il a crié très fort, il a dit sortez d'Égypte, vous êtes tous libres. Et sa voix l'a résonné dans toute l'Égypte. Et on nous dit que Moshe Rabenu lui a dit attends, non ? Quoi non ? Tu m'as cassé la tête depuis X temps, tu me fais les plaies, tu me fais le sang, les grenouilles, le machin. Maintenant que je vous dis dégagez, tu ne veux pas sortir ? Et Moshe Rabenu lui dit mais dis-moi, mais tu crois qu'on est des voleurs ou quoi ? Il lui dit à un voleur, il sort la nuit nous on va sortir la tête haute, on sortira demain matin. Et ils sont sortis le lendemain matin mais dans la presse il leur a dit dépêchez-vous, on y va, on y va à tel point qu'ils nous ont dit que le pain n'a pas eu le temps de lever. Mais en fait, il faut savoir que les matzots, ils ont mangé aussi déjà depuis toute la servitude d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pain c'est consistant mais ça ne tient pas. Au bout d'un moment, tu as faim. Alors que la galette, étant donné que c'est serré et bien quand tu en manges c'est comme une plaque et ça te reste à l'astomac donc tu n'as pas besoin. Tu en manges, tu te bourres de matzah et tu n'as plus faim. Et en fait, ils mangeaient déjà en Égypte de la matzah. Et c'est pour ça que les signes de Pessah c'est Pessah matzah au Maror. Le corban de Pessah pour rappeler le corban de Pessah qu'ils ont fait avec la Brit Mila le rappel de la matzah qu'ils ont fait en Égypte qu'ils ont mangé en Égypte tout au long de la servitude de l'Égypte pas seulement le jour où ils sont sortis d'Égypte et aussi le Maror pour l'amertume qu'ils ont rendu leur vie amère les Égyptiens. Et donc en fait, dans cette paracha on a le premier Pessah de l'histoire on a l'essence même de la première fête le premier Shalosh Regalim la première des trois fêtes de pèlerinage c'est dans cette paracha là. Et on a aussi la première la première fois dans l'histoire la mitzvah extraordinaire que chaque enfant d'Israël mal il a à partir de l'âge de 13 ans qui s'appelle la mitzvah des tfilines et on va voir dans cette fameuse paracha il va falloir que tu me sanctifie les premiers-nés et on va voir qu'en fait nos sages nous disent que c'est là que la mitzvah des tfilines a été donnée au Ham Israël parce que la mitzvah des tfilines c'est ce qui permet de faire le lien entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu c'est ce qui permet de faire le lien entre le cœur et la tête c'est à dire que c'est ce qui fait le lien entre l'âme animale et l'âme divine et lorsqu'on arrive à faire le lien entre l'âme animale et l'âme divine on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu c'est à dire que sors de ton âme animale sors de ta brebis sors de ton mouton sors de ton Égypte pour faire vivre ton âme divine puisque le but de la sortie d'Égypte c'est de sortir de ta servitude d'Égypte pour devenir le serviteur d'Akadosh Baruch Hu c'est à dire que dans la vie on a toujours un hall on est toujours là pour recevoir un hall sur soi un joug sur soi ou c'est le travail ou c'est les enfants c'est comme ça que ça marche dans la vie qu'on soit religieux qu'on soit pas religieux qu'on soit juif ou non juif on a tous un hall d'accord un c'est le travail un c'est ses enfants un c'est ses responsabilités un c'est ses associations on a tous un hall quelque part mais la vraie liberté c'est le kherut c'est quoi le kherut c'est de sortir de ton esclavage de ton esclavage de vie ton esclavage de métro, boulot, dodo ton esclavage de je veux, je veux plus, je veux plus l'esclavage de tes pulsions l'esclavage de tes désirs l'esclavage de tes besoins l'esclavage de ton argent pour devenir l'esclave d'Akadosh Baruch Hu que nous sages nous appellent la vraie liberté c'est pour ça que quand on dit en hébreu libre c'est pas Khovchi pas Khovchi liot am Khovchi être un peuple libre non liot am Khovchi c'est un peuple libre sans mitzvot et sans Torah alors que nous on dit liot am Kherut le peuple de la liberté c'est celui qui prend sur lui le joug de la Torah et des mitzvot pourquoi ? parce que la Torah c'est etz achahim la Torah c'est maim achahim c'est une eau de vie c'est un arbre de vie c'est la vie et quand est-ce qu'on est libre ? quand on est vivant puisque quand on est mort on n'est plus vivant on n'est qu'inerte donc Bézrat Hachem qu'on comprenne par ces quelques paroles de Torah Bézrat Hachem que la vérité et la vraie vie celle qui nous anime celle qui nous fait devenir être être et pas paraître c'est quand on accepte de vivre avec le émet et le émet c'est quoi ? c'est la vérité et malheureusement émet émet ça se ressemble mais émet c'est alef même taf c'est la première lettre de l'alphabet jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet Hachem pour dévoiler la vérité au monde et être enfin des vivants comme il se doit Shabbat Shalom N'hésitez pas à partager à découvrir à vous abonner et à faire découvrir plutôt à vous abonner et à partager un maximum et Hachem vous bénisse Shabbat Shalom au bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada